Coucou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières lectures féministes. On va commencer par Diavan Chadot, Bal et Voile, et puis Gisèle Halimi, Ne vous résignez jamais. Il faut savoir, tout au début, que les deux ont un style assez différent d'écriture, que j'aime les deux en fait. Elle, elle se base sur des événements historiques, beaucoup plus, et des trucs comme ça. Et Bal et Voile, qu'est-ce que j'aime, d'ailleurs c'est ce que j'aime chez Diavan Chadot, c'est une écrivaine, à chaque fois qu'on lit une de ses oeuvres, on a cette rage. Et parce qu'elle utilise des mots qui nous excitent, c'est ça le style de Diavan, c'est pour ça que c'est mon écrivaine préférée. Là, on revient pour présenter notre écrivaine, Diavan Chadot. Je vais tout le temps regarder mon PC parce que j'ai écrit beaucoup de choses, en plus j'ai fait des résumés. Si j'aborde tout, tout, ça sera une vidéo qui va prendre des heures et des heures, parce qu'elles ont parlé de beaucoup de choses. Alors, revenons au sujet. Diavan Chadot est une écrivaine francophone d'origine iranienne qui est venue s'installer en France. Elle est connue par son oeuvre, Les putes voilées n'eront jamais au paradis. Vous allez remarquer qu'elle parle toujours du voile parce qu'elle-même, elle était à son jeune âge voilée, toute jeune, toute ado, de 13 ans. Elle s'est retrouvée voilée. Il faut savoir que Diavan est une militante qui se sert de son stylo. C'est une femme qui défend ses idées et les causes dont elle y croit par son stylo. C'est pour ça qu'on va retrouver un style assez particulier qui vise à faire agir le lecteur. En tout cas, pour ma part, à chaque fois que je lis l'un de ses livres, ça me pousse à agir. Et c'est comme ça, ça touche à notre psychologie. Et à partir du titre, les voiles, elle va parler de l'origine, la signification, qu'est-ce qui se cache derrière ce tissu qu'on appelle le voile qui cache la tête de la femme. Alors là, je vais lire parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose de parler, parler, parler pour faire une vidéo d'une heure. J'ai deux livres à aborder quand même. Donc, d'où ça vient, le voile et pourquoi, selon elle, le voile, c'est une soumission et quelque chose de misogyne, tout en rajoutant à cela son expérience de petit terraniel, forcée à porter le voile. Et elle a choisi la thématique, cette thématique parce qu'elle fait encore polémique. Du coup, elle dit, le voile n'est pas seulement un bout de tissu, c'est l'emblème de l'ouma. Pour elle, c'est un danger et ce n'est pas une liberté ou un choix. Selon elle, dire que c'est un choix cache ce que ceci veut dire et ce que le voile représente. Elle donne une définition du voile, surtout pour une ex-voilée, ce thème est bien maîtrisé et elle l'aborde plusieurs fois. Javan voit dans le voile un danger pour être clair et une menace à la laïcité. Pour elle, dire que c'est un choix cache ce que ceci veut dire, ce que le voile représente réellement. Il faut savoir que Javan, elle a connu la révolution islamique des années 70. D'ailleurs, elle fit son pays par rapport à cette révolution islamique pour être libre ici en France. C'est pour ça qu'elle tient beaucoup à la laïcité et c'est pour ça qu'elle tient... On va le remarquer dans ses interviews, je ne me suis pas seulement basée sur ce livre, mais même ses interviews, ses dits, etc. Du coup, c'est pour ça que tout le temps, elle parle de laïcité. Elle avance comme argument que le voile est infligé pour les femmes seulement, mais pas pour les hommes, ce qui ne relève pas de l'égalité, bien sûr. Elle dit que le voile est un endogme barbare instauré sur le corps féminin et c'est un habit qui met la femme à l'écart. Elle évoque même la pédophilie et la prostitution dans son livre en disant que même si dans certains pays, quasiment la totalité est sans voiler, mais ces deux fléaux existent. La prostitution dans les pays musulmans existe et fait des ravages ainsi que la pédophilie et vous pouvez bien regarder des articles sur internet pour voir tout est prouvé. Ce qui met en rage aussi Djavan, ce sont les discours libérateurs et d'anticipation du voile comme quoi c'est un choix et une liberté, alors que ceci ne pourrait pas être un choix ou une liberté. Maintenant, revenons à Gisèle Halimi, dont on doit parler d'abord d'elle, la présenter. Gisèle, c'est une avocate féministe, écrivaine tunisienne qui a toujours vécu ici en France et qui a participé à beaucoup de choses et qui a vécu beaucoup de choses. D'ailleurs, elle va s'inspirer de son vécu, de beaucoup d'événements féministes dont elle a participé, etc. pour faire ce livre, bien sûr. Donc, dans un premier temps, elle nous avance ce qui a motivé plutôt son choix pour écrire ce livre. Comment elle est devenue féministe, son histoire avec le féminisme en gros, en étant petite. Et au sein de sa famille, d'ailleurs, à sa naissance, on n'était pas contents parce que c'était une fille. Il y a jusqu'à présent des sociétés qui n'ont pas sorti de cette obscurité. Comme quoi, avoir une fille, c'est une malédiction. C'est une sorte de malédiction, c'est vu comme ça. D'ailleurs, Amine Malouf, un siècle avant Béatrice, normalement c'est ça le titre, il a vraiment parlé de cela. Gisèle, elle va consacrer chaque chapitre pour parler des thématiques autour de la lutte féministe. Plusieurs thématiques. Je vais essayer de ne pas m'étaler et de lire pour faire vite. Parce que sinon, je ne vais pas en finir. Parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de choses à dire. En plus, pourquoi je fais vite et je vous parle juste des axes, des thématiques importantes abordées, c'est pour ne pas vous spoiler. Vous allez quand même, j'ai envie de vous donner envie de lire ces livres. Et c'est des lectures à ne pas rater. Ça a beaucoup d'informations, ça va vous enrichir. D'abord, elle parle de son féminisme et Simone de Beauvoir qui est sa camarade sur le terrain de lutte. Elle avance des arguments que la vie de Simone et ce qu'elle prétend être, c'est deux choses différentes. Ces livres ne reflètent pas ce qu'elle est en réalité, ce qui est un total paradoxe. Sa relation avec Jean-Paul Sartre, c'est autre chose que ce qu'elle écrit. D'ailleurs, à sa mort, on a publié ses lettres dans un recueil. Et si on lit ses lettres, on va découvrir que c'était une femme. De la dépendance affective, si on peut dire ça. Parce que, et dans le livre aussi, Gisèle, à un moment, elle se disait, « Moi, j'ai grandi avec le deuxième sexe de Simone et quand je l'ai connu dans la vraie vie, je me disais, est-ce que c'est la même personne qui a écrit le deuxième sexe ? » Gisèle, elle consacre et elle répète à chaque fois qu'elle est de gauche. Elle n'hésite pas de le répéter et apprendre parfois les citations de Karl Marx. à chaque fois. Elle n'hésite pas de le faire parce qu'elle lutte contre toutes les inégalités. Vous pouvez deviner, c'est une avocate. Du coup, c'est normal qu'elle aborde aussi ses thématiques politiques et elle se penche vers le côté politique et les mouvements politiques aussi. Gisèle, elle consacre un chapitre où elle parle de son corps. Si vous écoutez la chanson révolutionnaire des femmes, le chant, l'hymne des femmes, vous allez remarquer qu'on dit « On a été séparés de nos corps ». Mais Gisèle, elle parle de ceci par rapport à l'avortement. À l'âge de 18 ans, en arrivant à Paris, elle s'est retrouvée enceinte, hors mariage. Du coup, elle a avorté clandestinement. Il faut savoir que l'avortement, jusqu'à présent, il fait polémique. Jusqu'à présent, on en parle, le droit à livrer en ce moment avec les femmes, etc. Et Gisèle, elle a participé aux manifestations de 343 qui appellent à la légalisation de l'avortement en France en risques médicaux provoqués par l'avortement clandestine. Il s'agit de 343 Françaises qui ont eu le courage de signer de signer la manifeste « Je me suis fait avorter ». S'exposant ainsi à la poursuite pénale et le risque d'être prisonnière aussi. Et après, on a aussi le procès de Bobigny, l'avortement par rapport à des cas de viol. Voilà. Du coup, Gisèle, elle s'est beaucoup luttée pour l'avortement et ce qui était fondamental dans sa lutte. Et par le sujet de l'avortement, Gisèle va consacrer des chapitres en parlant de la maternité. Je vais vous lire. Et pour arriver au sujet de maternité et remettre certaines idées en question, sommes-nous des machines à reproduction ? Doivons-nous avoir l'instinct de maternité ? J'ai tout vulgarisé. La société fout vraiment la friction pour les femmes afin d'avoir des enfants et surtout pour les femmes mariées en quelque sorte. Une femme sans enfant est malheureusement et pour eux, automatiquement, c'est une femme malheureuse et triste. Alors que ça devrait être un choix. Et à force de dire ça, ils ont créé des idées chez certaines femmes qu'il faut avoir des enfants et elles se forcent à aimer le fait d'avoir des enfants. Et dans certaines cultures comme la mienne, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est choquant. Je ne sais pas dans d'autres sociétés comment ça se passe, mais chez moi, c'est choquant de dire que voilà, je suis une femme, j'ai envie de me marier, mais ne pas avoir des enfants. Et surtout, si elles veulent se marier, comme je dis, et Gisèle à cela, elle rajoute son expérience parce que, comme vous savez, elle a la queue des garçons. Elle était curieuse. C'est par curiosité qu'elle a eu des enfants. Mais elle a répété à plusieurs fois. En plus, c'est pour ça qu'on voit une certaine ressemblance dans le livre de la Kaina de Gisèle qu'elle voulait avoir une fille pour qu'elle règne à son tour. Et c'est pareil pour Gisèle. Gisèle, elle voulait avoir une fille. C'est pour ça qu'elle a eu d'autres enfants. Du coup, elle voulait avoir beaucoup plus une fille. Alors, puis Gisèle avance des événements historiques et Alimi se penche sur la question de la prostitution. Alimi se penche sur la question de la prostitution. J'en ai consacré une vidéo faite juste comme ça parce que j'étais trop excitée quand elle a parlé de ça. Parce que je partage le même avis qu'elle. J'en ai parlé sur les réseaux mille fois. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, elle se penche sur cette question. Si c'est un choix ou une violence. Elle rapproche à certaines féministes, individualistes, le concept de c'est mon corps, c'est mon choix. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le concept, on l'appelle comme ça. C'est mon corps, c'est mon choix. Les proxynettes, ce sont des hommes. Et que ceci met en danger la vie des femmes. Il faut penser à la clientèle, qui sont de la clientèle. Généralement, il y a beaucoup d'hommes pas stables, dangereux. Et en fait, la prostitution prend la femme et réduit la femme à un objet sexuel. Et ça revient au même. Elle ne l'a pas dit directement, mais être féministe et se dire « C'est mon corps, c'est mon choix, le sexe est un travail. » C'est totalement contradictoire et c'est un paradoxe. Dans son métier, elle a défendu plusieurs prostituées qui sont venues chez elle pour demander de l'aide en tant qu'avocate. Elle n'a pas hésité à les aider, etc. Et c'est là qu'elle a remarqué que c'est une violence. Ça ne peut pas être un choix. Ça ne peut pas venir d'une femme juste comme ça. On ne peut pas choisir. Il y a sûrement un facteur qui va la pousser à faire cela. Dans un autre temps, elle aborde la dépendance économique qui est assez importante pour une femme pour ne pas dépendre de l'homme. Parce que la condition de la femme, comme on dit à chaque fois, c'est économique. Et pour sortir du système patriarcal, il faut être indépendante économiquement, il faut travailler, il faut avoir son propre argent, il faut décrocher un diplôme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup, mais beaucoup dans les pays comme le mien, il y a beaucoup de femmes qui font des études supérieures. C'est afin de se libérer du système patriarcal. Le travail pour les femmes, et elle parlait du travail dans les années 2000 pour les femmes. Donc, ce n'était pas vraiment une sorte de... Il ne leur permettait pas de ne pas dépendre des hommes. C'est pourquoi leur travail est un sous-travail aussi. Il n'est pas considéré comme les autres travaux. Et voilà. Puis, elle consacre un chapitre pour parler de son engagement politique. Elle était anticolonialiste, comme vous le savez. Et à l'époque de l'indépendance de l'Algérie, elle s'est portée avocate à la défense politique des militants de l'FLN. Elle a beaucoup parlé de ça parce qu'elle est connue par ceci en Algérie. Puis, elle aborde la thématique des femmes au sein du gouvernement. Les femmes politiques à cette époque. Attendez, je vais vous lire quelques extraits. Alors, je vais commencer à vous lire ça. En France, les femmes votaient mais n'étaient pas élues. Ou à dose insignifiante. Une sorte de langue résignation s'installa. Ce danger majeur pour les femmes, les chiffres attestent d'une stagnation manifeste. Une seule solution, la parité. La parité, c'est voir le même nombre de femmes qui vont se présenter aux élections que les hommes. Aujourd'hui, vous allez voir que ça n'a jamais été le cas. On voit toujours beaucoup d'hommes et moins de femmes. Et c'est une triste réalité. Parfois aussi, elle dénonce les enjeux politiques libéraux. Les enjeux de droite. Comme quoi, business c'est du business. Et on utilise les femmes pour ce business. Je voulais vous lire ce passage avant de finir et vous dire qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'elle a laissé vers la fin. Les femmes ne sont guère révoltées depuis le début de l'humanité alors qu'elles ont toujours subi l'oppression des hommes. Outre celle du rapport des forces économiques, sociales, politiques. L'une des raisons majeures tient, je l'ai déjà souligné, à la mixité hommes-femmes nécessaire justement à la survie de l'humanité. Mais aussi parce que les femmes ne constituent pas comme les noirs ou les ouvriers une communauté ou une classe. Leur hétérogénéité, passé, religion, histoire, les empêche de se fondre dans une unité. Là, elle donne un constat par rapport à pourquoi cette lutte prend beaucoup de temps et pourquoi ce n'est pas aussi totalement comme les autres luttes. Après avoir donné ce constat, elle consacre des pages pour donner des solutions. Et je vous dirais bien que les solutions, c'est instaurer des lois féministes. C'est ça la solution. Et je vous invite à le lire et à voir les solutions qu'elle a avancées parce que c'est très très important. C'est bien de voir des livres comme ça qui critiquent pour à la fin donner des solutions. Même le constat de Javanja, d'autres à la fin, vous allez dédier qu'est-ce que c'est la solution. C'est clair et net. Du coup, voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans une autre. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada